Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, je vous prie de prendre place dans sa présence. Pendant que tu es en train de t'asseoir, aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Salut le roi, salut la reine. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Encore pour cette soirée, nous voulons dire un grand merci au Passeur Franck qui a quitté sa famille, ses occupations, sa maison et qui est venu pour nous servir, nous bénir au travers de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Et nous sommes reconnaissants vraiment au Seigneur par rapport à cela. Et aujourd'hui encore, il va nous parler de la part de Dieu. Et pendant que je l'invite, nous voulons acclamer le Seigneur pour la grâce de son serviteur. Merci. Chalom bien-aimé. Chalom. How are you tonight? Wow, bless the Lord. Wow. Très heureux de vous revoir ce soir. Mon cœur est plein de joie, mais aussi d'un peu de chagrin. Car lorsque je compte aux doigts les jours qui me restent, ça me peine de vous manquer encore. Alléluia. Alors, je suis en train de réaliser que si peu de temps, je vais vous manquer, ça me fait de la peine. Ah, manquer de beaux gens, de belles, de belles sœurs comme vous êtes là, c'est pénible. Mais que Dieu nous assiste, qu'il nous fortifie, si pas ici, un jour, nous allons encore nous retrouver. Amen. Dans sa présence, parfois, ça serait dans sa présence, dans sa gloire. Mais avant que les jours de la gloire reviennent, c'est mieux que l'on se voie encore. Ce jour-là, vous tous, vous viendrez en Australie. Amen. Je bénis Dieu pour son serviteur, notre Archibishop, le Révérend Douglas Cognéca, son épouse et tous les corps pastoraux. Je vous remercie pour votre gentillesse, l'accueil et la fraternité qui nous animent. Vous nous avez sincèrement touchés et, de par vos salutations, nous avons été marqués. Vous nous aimez et nous vous aimons grandement. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour cela, qu'il vous soutienne, qu'il vous donne encore aux multiples. Amen. Ce soir, nous allons examiner la parole du Seigneur avec vous. Rapidement, j'ai lité dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fallu partager avec le peuple de Dieu, alors que nous nous approchons au jour des festivités, les jours des Pâques, les jours de la résurrection. C'est la fête de la résurrection qui s'approche. Elle est là, dans trois, quatre, cinq jours, nous y serons. Mais depuis lors, nous nous parlions sur les grands thèmes qui étaient, c'est encore possible, pas avec n'importe quelle personne, mais c'est encore possible avec ce Dieu de la résurrection. Le Dieu de cette église, le Dieu de cette maison, puisqu'il y a beaucoup de dieux, beaucoup de dieux, vous allez le remarquer, il y en a beaucoup, mais ici nous parlons de ce grand Dieu qui était mort et ressuscité un jour, et qui est assis à la droite du Père, devant l'assemblée d'anges qui le louent et il adore 24 heures sur 24 heures. C'est ce Dieu-là que nous parlons. Alléluia. C'est lui qui ressuscite ce qui a été détruit dans la vie. C'est lui qui redonne la forme de ce qui a été écrasé dans la vie. À la stérile, il redonne l'enfant. Aux sans-enfants, il redonne du travail. C'est ce Dieu-là, de toutes les possibilités, de toutes les opportunités, c'est à lui, et à lui seul nous parlons. Amen. Merci. Ce soir, nous voulons nous partager autre chose dans le même sens. Nous l'avions intitulé « De quelle église tu appartiens ? » « De quelle église j'appartiens ? » « De quelle église toi tu appartiens ? » Alléluia. Que nous nous reconnaissions ce jour, de quelle église ? Je n'ai pas dit « De quelle dénomination ? » Je le répète « De quelle église tu appartiens ? » Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2e, à partir du verset 1er au 10e. S'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous, ça nous fera du bien. Alors qu'ils cherchent les versets, les chapitres 2e, verset 1er au 10e, je vous transmets les salutations du pasteur, l'apôtre Pira Bondole, et de notre papa Israël Sembe, qui ont dit « Bonsoir et bonjour à vous qui êtes ici ». Si vous acceptez leur salutation, nous acclamons le Seigneur. Je crois que tu y as trouvé, tu peux lire pour nous, Marc, chapitre 2e, verset 1er, à partir du verset 1er au 10e. Marc, chapitre 2, verset 1er au 10e. Dieu, Seigneur, peut-être que je vois après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il les annonça la parole, verset 3. Des gens verrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, dont ils n'éprouvaient d'aborder plus à cause de la foule. Ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture, pardon, les lignes sur lesquelles le paralytique était couché. Verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelqu'un de ce qui était assis et qui s'est misé au-dedans d'eux. Comment ces temps parlent-ils ainsi ? Ils blasphèment. Qui peut donc pardonner le péché, si c'est né Dieu seul ? Verset 8, Jésus ayant aussitôt, Par son esprit, c'est qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous des tels pensés dans vos cœurs ? » Lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Les péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton nez et marche. » Le verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. » Je le dis et dire aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton nez et va dans ta maison. » Amen. Béni soit le nom du Seigneur Père, nous te rendons gloire et grâce. Nous te lèvons car tu es Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos pensées, de nos besoins, au-dessus de nos intimidations, au-dessus des principautés et des dominations. Béni soit ton Seigneur, éclaire-nous et bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Wow, God is here. Hallelujah. Le Seigneur est ici. Amen. Ce soir, nous nous disons, de quelle église appartiens-tu ? De quelle assemblée es-tu membre ? D'emblée, dans ce texte, nous voyons un miracle fabuleux que le Seigneur a réalisé dans la vie. Il est quelqu'un appelé paralytique. Son nom n'est pas forcément mentionné dans Marc. Mais nous voyons qu'un miracle s'est fait ce soir-là, alors que Jésus-Christ s'assemblait dans cette maison, comme nous nous assemblons dans cette église, dans ces bâtiments aujourd'hui. Les textes nous découpent trois groupes de personnes. Vous allez le remarquer, qu'il y a quatre héros qui viennent avec leurs amis paralytiques, qui cherchent à entrer dans les bâtiments et qui ne trouvent pas les passages par où ils pouvaient entrer. Nous prenons ça et considérons comme le premier groupe. Et le deuxième groupe, nous voyons cette foule assemblée devant la porte et les fenêtres de la maison. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer, il n'y avait pas d'accès et il n'y avait point des chaises vides à l'intérieur. Tous les couloirs, tous les passages étaient pleins de gens. Ils se sont décidés de rester en dehors de l'enclos, en dehors du bâtiment, comme devant notre porte. On dit une foule. Quand nous disons une foule, nous nous imaginons à des milliers et des milliers de gens. Et aussi, le troisième et le dernier, on nous montre une autre foule qui s'est trouvée cette fois-là à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de l'église. Là où Christ était en train d'annoncer les remas du Seigneur. Alléluia. Nous voyons trois assembles différentes de quatre personnes et deux autres de grandes foules. Une foule à l'intérieur et une autre dehors. Voici pourquoi d'emblée je vous pose de quel groupe vous situez-vous? De ceux qui sont à l'extérieur, de ceux qui sont à l'intérieur ou de quatre qui ont trouvé l'accès par les toits. Aimeriez-vous rester à l'intérieur de la salle pour bien suivre, pour bien entendre, pour attirer beaucoup plus d'attention de celui qui parle ou vous aimeriez rester dehors ou alors suivre sur les passages qui n'est pas assez normalement permis. si c'était vous, dans quel endroit aimeriez-vous vous asseoir? Je crois que vous allez me répondre au fil et à mesure mais j'aime que votre réponse soit sincère à l'intérieur de vous-même. Hallelujah! Lorsque vous allez dans une fête pour vous sentir considéré, aimé, je crois chacun de nous aime être servi et avoir une place de choix à l'intérieur où il y a l'événement. N'est-ce pas bien? Souvent, lorsqu'on nous met dehors, nous avons des possibilités. Soit de nous fâcher et répartir, soit alors de prononcer quelques mots qui ne sont pas corrects et qui ne sont pas gentils, n'est-ce pas? De quelle église appartenez-vous? Il y avait trois églises au même endroit. Christ était là brûchant la parole et ces gens étaient tous assoiffés, tous qui riaient, tous attentionnés. ils se sont décidés, ils disent je vais aller là-bas parce qu'il y a la parole de vie. Oh bien-aimé, vous ne savez pas combien de gens sont informés de la profondeur et de la largeur et de l'anxion qui coule des paroles prononcées ici par votre pasteur, le révérend Douglas. et les gens sont curieux et attentionnés. Ils courent des parts et d'autres. C'est là, ils veulent venir que ce soit aussi comme vous. L'histoire nous parle, nous voulons la suivre avec beaucoup d'attention et que nous dirions certaines leçons qui vont nous aider à choisir son camp, son église, à connaître le pourquoi vous avez été appelés. Christ enseignait la parole bien-aimée. Les prodiges, les signes, les miracles se faisaient. Nous avons des preuves comme quoi ces 4-0, ces amis d'un frère ayant appris que Christ était là, ils avaient déjà expérimenté les enseignements de Jésus. Ils ne sont pas venus par hasard. Ils connaissaient qui était Jésus. Ils l'avaient suivi certainement parce que la Bible dit Jésus revenait encore à Capernaum. C'est qu'il était déjà avant. Quelques jours avant, il était dans la même ville. Il a enseigné, il a fait des prodiges, les gens ont vu, ils ont expérimenté la gloire du Seigneur. Jésus s'est déplacé comme notre pasteur. Douglas est parti en Chine, il est revenu. Il est parti, il est revenu. quand il est revenu, il est revenu avec la même parole de puissance et de gloire dont le peuple français ont besoin. La parole de puissance et de gloire est dans cette maison et l'écho est parti ailleurs. Les gens se precipitent, certains appellent au téléphone, les autres cherchent l'adresse physique et d'autres encore arrivent même jusqu'à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église de Capernaum? Il y avait un groupe assis comme nous sommes. Ce groupe était curieux, fidèles par leur présence physique. Ce groupe écoutait ce que Christ parlait, les enseignements des prophètes, les enseignements de l'évêque, les enseignements de l'ex-seigne au pasteur, de l'ex-pasteur titulaire, assidus et ils se réjouissaient de ce qu'ils entendaient. Ils s'intéressaient dans ce qu'ils étaient enseignés. frères, avant que je parte, il faut que je vous amène, que je vous interpelle, je vous amène à votre conscience. Ils écoutaient la parole tous les jours. Certains même pouvaient dire ça c'est ma place. C'est-à-dire, ils se préparent d'arriver à l'air et pour s'asseoir à cet endroit-là. Mais hélas, qu'est-ce qui se passe? nous voyons que ces peuples de Dieu, si nous pouvons les appeler ainsi, malheureusement, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Asseillant là-bas, écoutant la parole, parfois sautillant, gloire, t'as dit pour moi, ça c'est pour moi, parle encore au pasteur, tu m'as touché réellement, tu as touché à mon abcès, tu as touché au problème qui m'est préoccupé pour le moment. Comment tu as suivi l'homme de Dieu? Tu as parlé exactement de moi. Ils étaient joyeux et contents réalisant que l'homme de Dieu enseignait des choses vraies et réelles. Mais hélas, ils n'ont pas compris l'objectif de ces enseignements. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient toujours là, toujours à l'air et toujours présents, occupant les places jusqu'à faire manquer des passages sur le couloir, même allant vers des toilettes. Assidus pour l'écoute, intéressés et joyeux de ce qu'ils écoutaient, mais égoïstes à leur propre intérieur. ils n'ont pas compris que les messages qu'ils écoutaient n'étaient pas seulement pour leurs propres bénéfices. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude que nous trouvons dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi je vous demande de quelle église vous êtes? De quelle église appartenez-vous? Ces hommes étaient devenus une pierre d'achoppement, un blocage, une barrière pour les autres qui avaient soif de la même parole, qui devraient entrer dans la salle, mais qui ne trouvaient pas de place à l'intérieur. Parce qu'il y a eu un blocage. Eux-mêmes ne pouvaient pas sortir, mais toujours là, assis. Les autres qui étaient assoiffés, les autres qui étaient dans les problèmes, les autres qui étaient dans des peines et des situations qui aimeraient aussi, mais restaient là-bas. J'ai l'air béni les groupes d'idées. Pourquoi? Ces groupes, à cause des intempéries, quand ils faisaient chaud ou froid, ils pouvaient repartir et aller. Mais ils étaient là, ils bénissaient Dieu d'ailleurs. Ils louaient Dieu d'ailleurs. Ils ne pouvaient pas participer activement à la louange et à l'adoration qui se faisaient ici. Mais ils étaient là-bas avec tous les dérangements du dehors, de tous ceux qui passaient pour s'acheter des biscuits, de l'eau, de Coca-Cola. ils étaient dehors, exposés. Ils n'entendaient pas parfaitement tout ce qui se disait à l'intérieur de la salle. à cause de certains bruits de l'intérieur de la journée. Ils ne pouvaient pas écouter. mais l'air soif, l'air faisait revenir et rester là-bas tous les jours de prier. Alléluia. Je ne vous fais pas dormir. Je voudrais que vous vous réveillez spirituellement. Alléluia. Je suis en train d'analyser les églises que nous voyons dans ce chapitre deuxième. Trois églises au même endroit. Christ à l'intérieur avec un groupe et le deuxième groupe dehors cherchant Dieu, cherchant à entendre les paroles de Christ. Mais ne pouvant pas entrer à cause de la foule qui l'empêchait d'entrer. Et qu'est-ce qui est dommageable pour cette foule? Cette foule qui entend des bonnes paroles. Cette foule qui est défiée jour et nuit. Cette foule qui pouvait crier et chanter Amen et Alléhura. Ça c'est pour moi. Mais c'est la même foule qui était là pour interroger l'homme de Dieu lorsque le miracle s'opérait. C'est-à-dire que ce qu'ils entendaient, ils ne les comprenaient pas toujours. ils pouvaient s'opposer au miracle, au signe et au prodige qui s'est passé dans la même maison. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Christ. Qu'il y a des gens qui s'opposent lorsqu'un homme de Dieu ou un puissant a enseigné une parole puissante après laquelle les miracles s'opèrent. Et il y a certains assis là-bas qui pouvaient se dire croyez-vous que c'est vrai? Pourquoi quand il voulait prier il a mis sa main dans la poche? Pensez-vous que c'est vrai? Vous n'avez pas vu à un moment donné il a tourné comme ça. Il a fait les dos là-bas. Ils sont là pour interpréter les mouvements, les paroles, les gestes de l'homme de Dieu et anéantissant même la puissance et l'exaucement de la parole de Dieu. De quelle église es-tu? Christ lui-même croyait que de toute édification que j'ai donnée à ce peuple, de tous les messages, de tous les miracles et signes qu'ils ont vus. Il ne devrait pas s'éterniser ici. Non pour fuir les réunions mais il devait courir, tenir les autres et les amener dans la présence de Dieu. Frère, juste pour ces trois jours que nous étions ensemble, pour ces trois jours que tu as reçu des bénédictions spirituelles, nous avions commencé vendredi, nous voici mardi. Combien de personnes a-t-il drainé ici dans la présence du Seigneur? Pour dire, nous avons reçu un homme de Dieu. Nous avions senti la présence de la personne de Dieu. Il est encore dans la ville. Il est encore au sanctuaire de la restauration. Viens, cours et allons entendre les messages. Frère, bien-aimé, sais-tu que dans votre maison, dans votre quartier, sur votre avenir, il y a encore des paralytiques spirituelles qui sont là? C'est-il qu'il y a des personnes qui ne savent même pas se laver. qui sont paralysés, effrayés, écrasés par des situations, des problèmes, des difficultés, des manques de connaissance de la parole de Dieu. Ils pensent et ils croient que leur vie est finie. Ils pensent et ils croient qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de salut pour eux, il n'y a plus de salut pour leur situation, il n'y a plus de sorties. Pourquoi ignorez-vous qu'il y a encore des paralytiques physiques, morales, financiers et spirituels dans les milieux où vous habitez? Alléluia! Un paralytique, c'est celui qui ne peut faire les mouvements par lui-même, c'est celui qui ne peut s'engager par lui-même, c'est celui qui peut marcher par lui-même, non, il ne saura pas, il n'en a besoin mais il ne peut pas à cause de quoi? Ces nerfs sont entamés. Qu'il y a des gens qui ont besoin de Christ mais qui ne peuvent pas venir par eux-mêmes qui veulent bien que quelqu'un le tienne en main, le soutienne, le pousse même à venir. Qu'il y a des gens? Pourquoi tu oublies ton rôle que tu as été appelé chrétien pour une raison? D'ailleurs, pour que tu rencontres Christ, il y avait quelqu'un qui t'avait parlé de Seigneur, il y avait quelqu'un qui t'avait drainé dans la présence de Dieu. Pourquoi tu ne le fais plus à ton tour? Frères et bien-aimés, nous nous approchons au jour de la fête, au jour d'Issali, le jour de la résurrection. C'est le jour d'Issali pour tous, pour tous les hommes. C'est un jour spécial, le jour que nous devrions drainer nos familles, nos amis, nos connaissances et bien-même nos ennemis dans la présence de Dieu. Oui, je voudrais t'interpeller, frère, ça c'est la saison, toute saison, la saison revient mais elle ne reste pas tous les jours. Les jours se suivent mais ils ne se ressemblent jamais. Il y avait un mardi la semaine passée, c'est mardi aujourd'hui mais ils n'ont pas les mêmes contenus. Hallelujah! De quelle église es-tu ? L'église du Seigneur c'est cette église mobile, c'est cette église fouguée, c'est cette église où nous avons des audaciers dans la présence de Dieu. Les quatre hommes, quatre, faux, quatre hommes, ayant écouté, ayant sui, ayant connu Christ, ils se sont dit non, nous n'allons pas garder ces messages par nous-mêmes. Frère, ils ont eu ils ont même de la brutalité. Ils ont dit non, nous connaissons un ami là-bas, nous sommes nés presque de la même génération mais lui ne sort pas avec nous, il ne va ni à l'école avec nous, il est paralysé, il est mort vivant. Hallelujah! Combien de morts vivants vous dépassez sur vos avenirs dans votre immeuble? Combien? sont déjà drainés dans la présence de Dieu bien-aimé. Nous qui avons écouté, nous qui avons mangé de ces délices de la foi, c'est nous qui sommes appelés à drainer des foules, des foules dans la présence du Seigneur. Nous devrions être prêts et prêts encore à céder même nos places qui sont à l'intérieur pour ceux qui viennent. Alléluia! Que des frères même lorsqu'on lui demande, excusez, nous avions reçu un visiteur, il est venu juste pour aujourd'hui. Pouvez-vous lui céder la place? Un frère qui se lève fâchant, il ne donne plus offrande, il sort et il est parti. Quand il regarde la cercle du protocole, c'est comme si tu as manqué ça. Pourquoi sommes-nous là chauffant tout simplement des bancs, des chaises, refusant à mener d'autres dans la présence de Dieu? Frère, le troisième groupe, c'est celui des fouguets, de celui des aîlés, de ceux qui ont compris pourquoi ils sont appelés à être appelés chrétiens. ayant entendu parler de Christ et ayant goûté au jus du Christ, il dit non, nous avons été sauvés pour sauver. Nous devons sortir et ramener d'autres au salut du Seigneur. Et ils sont sortis, la Bible dit, ils sont sortis, ils l'ont porté. Bien gré, mal gré sa volonté, ils l'ont porté. Il dit viens, comme un sac. Les voici, portant leurs amis. Ils arrivent, la porte était fermée. Ils ne pouvaient entrer parce qu'il y avait d'embouteillages et dehors et à l'intérieur. Mais ces fouguets, ces aileux, nous pouvons les appeler des héros de la foi. Un héros, c'est celui qui fait des choses extraordinaires, hors d'énormes. C'est celui qui sait payer les prix pour une âme soit sauvée. Si c'est le prix de son carburant pour chercher quelqu'un qui est au plus loin d'ici, il va le faire. si c'est le prix des chaînes de prières, il va le faire. Un héros dans la foi. Hors normes. Et ils ont porté, ils ont porté leurs amis, ils sont venus, les bâtiments étaient tellement solides, beaux, écoutés. Ils ont dit non, les prix, la vie d'une âme n'a pas de prix. La vie d'une âme n'a pas de prix. Nous allons casser et nous allons régler les affaires après. Quels risques ? Un héros prend des risques. Un héros prend une décision et l'accomplit. Un héros c'est celui qui a compris les enseignements du Seigneur. C'est celui qui sait suivre le Seigneur. Quand il a entendu, il le fait. C'est l'homme d'action. C'est pas l'homme qui s'assoit pour écouter. Tu écouteras en-t-il ou en. Jusqu'à quand nous venons, nous avions étudié les dimanches, nous disons Dieu nous veut aller de l'autre côté, du côté de l'excellence, de la grandeur, de la puissance et de l'honneur. C'est le côté que Dieu nous appelle. nous devons aller et sortir de notre confortable zone. Nous devons commencer à faire d'action que hier nous n'étions pas capables de faire. Pourquoi restons-nous toujours confortablement dans notre zone ? Nous sommes là, je suis là. C'est moi les frères ici. Vous savez quand les pasteurs passent, c'est à moi qui le parle. Je suis le second du pasteur. Bien entendu, c'est beau. Que fais-tu pour réjouir ton pasteur ? Et le pasteur de cette église, c'est Dieu lui-même. Que fais-tu ? Même à son second. Alléluia. Tu feras la joie du second et du premier lorsque tu draines des multitudes dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne te fâche pas, je ne parle pas à toi, mais à cet esprit-là. Alléluia. Nous voyons trois églises, trois assemblées au même endroit. De quelle es-tu partisan ? De quelle es-tu prêt à payer des prix pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient rajoutées dans la présence et dans les kingdoms de Dieu. L'église que le Seigneur aime regarde la réaction de Dieu, la réaction de Jésus. Lorsqu'il a vu ces jeunes braves hommes ouvrir les toits et faire descendre leurs amis, ils disent « Waouh ! » J'aime que le Seigneur dise « Waouh ! » lorsqu'il vaille tes actions. Alléluia. Et non, mon père, ne pas dire « Waouh ! » Mais laisse que Dieu dit « Waouh ! » Quand Dieu dit « Waouh ! » Ta vie sera transformée. Regarde, il y avait là et qui sont là ? Généralement, ce sont ceux qui sont assidus, ceux qui ont la connaissance profonde de la parole de Dieu. Ils s'asseillent et ne mouvent pas. Ça, c'est le temps of moving on. Ça, c'est le temps de bouger frais. Ça, c'est le temps d'effects d'action dans l'Église du Seigneur. Ma sœur, tu es la mieux placée de le faire. Tu es la personne la mieux placée à drainer des millions et des milliards d'hommes et d'âmes dans la présence de Dieu. Dieu est content lorsqu'une âme est sauvée. Il y a une fête. Il est content lorsqu'il voit combien tu amènes chaque semaine et il dit waouh, sans que tu ne prie, il dit je me souviens de toi. Alléluia. Sans que tu prie, il va dire ce jour-là comme il a dit à Zacharias. Je me souviens de toi. Est-ce que Zacharias, ce jour-là, priait pour lui-même ? Non. Il est entré sacrifié pour les autres, rendre le service pour les autres et ce jour-là au travers de son service, Christ et Dieu lui-même va dire waouh, Zacharias, je t'ai vis, j'ai vis, bien maintenant je viens répondre à ta préoccupation. Des fois, nous venons avec nos propres prières, l'intercession frère bien-aimé, c'est prier pour quelqu'un d'autre et non pour toi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, arrivons au niveau de la maturité, tout ce que j'ai fait c'est pour le bien des autres, je m'oublie moi-même, je m'efface et le Dieu de la résurrection, c'est lui qui n'oublie personne, se souviendra de toi. Mon souci, ce soir, ma préoccupation ce soir est que Dieu se souvienne de chacun de vous et que chacun de vous devienne un homme et une femme zélé pour la cause du royaume. N'oublie pas Dieu de nous appeler pour entendre, bien entendu, tout ce que nous ferons sera la conséquence de ce que nous avions entendu, mais aussi longtemps que nous sommes déjà là, formés, ayant de milk, de lait et de la miel, ici. Combien d'enseignants ne se sont pas passés ici depuis mars à ce jour ? Vous savez quels sont des grands enseignants ? Ce sont des grands prédicateurs. Que faites-vous de toutes ces paroles ? que faisons-nous ? Frères bien-aimés, nos prochaines réunions doivent manquer de places, ces sièges ne peuvent plus rester autant vides. Non, nous devons moving on. Nous devons aide-moi, aide-moi, moving on. Nous devons avancer avec Dieu. C'est toi qui nous fais reculer. c'est toi. Alléluia. Parce que quand nous venons, nous sommes remplis de nous-mêmes. Nous présentons à Dieu nos requêtes. Non, non. Oublions nos requêtes. Faisons les délices. Devenons les délices de Dieu. C'est alors qu'il se souviendra d'un don. Psaume 37, verset 4. Faites de l'éternel tes délices. Il te donnera quoi ? De ton désir. Dieu se libère. Il dit je n'ai aucun désir sur toi. Mais je voudrais faire ton propre désir. Mais fais de moi ta préoccupation. Fais de moi ta préoccupation. Regarde, essaye. Fais de moi ta préoccupation. Fais mon désir que je ferai aussi autant pour toi. Le désir de Dieu est de voir le salut de plaisir. De voir plaisir et donner la paix à Christ. Mais pourquoi nous devenons une barrière, un empêchement pour le peuple de ce quartier, de ton environnement ? Non, sois une porte qui fait entrer les autres dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ma préoccupation, mon souci, que nous devenions des portes, des canals pour les autres. Lorsque nous servons les autres, bien-aimés, le Seigneur ne s'oubliera pas. Jamais, jamais. Oh, j'ai aimé ceci. il y a un prédicateur qui est venu, qui a prêché. Il est venu avec des ballons d'air, des ballons d'air. Vous savez les ballons d'air ? Les ballons d'air. On a mis de l'air dans ces ballons. On a distribué à chacun de nous. On a dit que chacun de nous écrive son nom. Chacun de nous a écrit son nom. Comme vous êtes là, je vous donne des ballons d'air. Chacun de vous écrive son nom. Et nous récupérons des ballons d'air, nous les mettons dans cette chambre-là. On vous dit courez et entrez, que chacun sorte avec son ballon d'air. Les ballons qui ont son nom. Les gens ont couru une cinquantaine. Aucun n'est sorti avec son ballon d'air. Il y avait plusieurs ballons. Tu veux toucher celui-là, il monte. Ok. Le prédicateur dit ok. Vous avez dépassé les minutes. Je vous ai donné cinq minutes afin que chacun de vous sorte avec son ballon d'air. sur lequel est écrit mentionné son nom. Personne n'a réussi. Il dit ok. Prenez au hasard, prenez n'importe quel ballon et sortez avec. En moins d'une minute, tous sont sortis avec chacun un ballon. Il dit ok. Lui signe le ballon, le nom qui a sigle le ballon donne aux propriétés. Ça fait moins de trente secondes. Le transfert s'est fait et chacun a récupéré son propre ballon d'or. Qu'est-ce qu'il y a comme leçon ? Il dit lorsque tu sers, tu passes beaucoup de temps pour toi-même et tu ne trouves pas ce que tu cherches. Mais lorsque tu sers à l'autre, c'est ainsi tu verras les tiens passées. Alléluia. Servons frères bien-aimés dans la maison du Seigneur. Nous avons été sauvés pour sauver. Jamais sauvés pour nous maintenir. Jamais. 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 Je voudrais que tu aides Dieu. C'est lui qui t'a sauvé que tu fasses un service qu'il attend de toi. Le service d'apporter une âme. Le service d'être gentil. La personne qui permet aux autres qui parlent de cette église ailleurs. Tu deviens un canal. Les uns viennent à cette église à cause du message que tu apportes ailleurs et non de la confusion et de vaine discussion. Alléluia. Voyons la troisième église. C'était l'église des fouguets. L'église des héros. Soyons tous héros dans la foi frère bien-aimé. Dieu attend de nous la qualité. Il veut nous voir être héros avec lui. L'héros c'est la personne qui fait différemment. Il fait parfaitement ce qui peut lui coûter. Ça peut lui coûter le temps, ça peut lui coûter l'argent, ça peut lui coûter l'honneur mais il le fait. Je dis je grimpe là-bas. Qu'on me trouve qu'on me qualifie d'un fou mais je grimpe là-bas pour vivre que mon frère soit sauvé. Alléluia. Peux-tu le faire, peux-tu payer ce grand prix pour que ton frère, ton frère, cet indigent-là, ce paralytique-là, ce paralytique-là, cette pite-là, ce voleur, soit sauvé. Peux-tu payer ce prix-là ? Peux-tu payer ce prix-là ? Peux-tu payer ce prix-là ? Juste à quand resteras-tu immobile dans la présence de Dieu ? Juste à quand ? Juste à quand seras-tu là tout simplement pour critiquer ce que l'on a enseigné ? C'était bon ou mauvais ? Juste à quand ? Juste à quand ? Tu m'ouvras tes regards, tu es dans l'église, ton problème et de regarder qui est là, qui n'est pas venu. Juste à quand feras-tu des visites à ceux qui ne viennent pas ? Juste à quand ? Juste à quand attendras-tu qu'on t'appelle si tu n'as jamais appelé quelqu'un ? Juste à quand, frère ? Ma sœur, juste à quand feras-tu cela ? Alléluia. Le Seigneur nous veut être brave ceux qui se tiennent pour sa cause, pour l'avancement et l'épanouissement de son œuvre. Je ne suis pas venu vous agacer, je suis venu réveiller votre esprit, vous rélever, vous mettre en conscience. Tel qui vous a été enseigné, tous les délices que vous avez eus, ce n'est pas pour vous. Vous devez être le porteur des annonceurs, des panneaux publicitaires de ces messages pour que les autres viennent. Faisons cet effort que c'est dimanche déjà, si pas le vendredi, c'est dimanche déjà, c'est dimanche déjà, c'est dimanche déjà, tous ces paralytiques qui se trouvent encore dehors, paralytiques spirituels, paralytiques amorphes spirituels qu'ils viennent et que c'est vous sera ce transport-là, c'est vous les transports, c'est vous la personne qui ira les prendre, les forcer même à venir dans la présence et votre part ne sera pas oubliée. Dieu qui se souvient, celui qui se souvient des maris, des Zacharie, celui qui se souvient de moi, le même qui se souvient de Douglas se souviendra de toi, pour que tu te lèves, que tu fasses de lui tes délices. Ne sois pas de cette église qui bloque les autres à partir du dehors, que des gens qui avaient envie de venir, seulement du dehors de l'écho que tu leur as donné, tu les as empêchés de venir ici. Des témoignages d'autres frères que tu as dit les ont empêchés d'entrer ici. Non, soyez une porte, dis que moi j'ai choisi l'église qui est sur les toits, l'église qui est sur les toits, non pas l'église qui est à l'intérieur, elle est petite, non pas l'église qui est dehors, qui bloque la porte, mais l'église sur les toits, l'église des fouguets, des géants, l'église des héros. acclamons pour Jésus. Dieu est ici ce soir. Si vous-même vous êtes paralytique, parce qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle, il faut qu'il soit premièrement guéri. Si vous-même vous êtes un paralytique, à cause de votre mauvais témoignage ou de vos actions ou encore d'un empêchement quelconque, vous n'arrivez pas à communiquer aux autres, à entraîner aux autres, les entraîner dans la présence de Dieu. Vous avez besoin d'être guéri vous-même pour amener les autres, pour amener les autres, pour amener les autres. Nous allons prier, j'aimerais que nos amis nous accompagnent dans cette chanson-là. nous allons nous tenir debout, que Dieu, la Pâque, c'est la fête de la résurrection. Il faut que plusieurs soient sauvés et que plusieurs soient amenés à la présence de Dieu. Il faut que nos familles, nos amis, nos ennemis même connaissent que Christ existe. Celui qui a ressuscité a besoin de leur ressusciter. Celui qui a ressuscité a besoin de leur redonner la vie. C'est ça la Pâque. La Pâque n'est pas les chocolats. La Pâque n'est pas ses fleurs. La Pâque n'est pas tout simplement ses repas-là. C'est le message du salut. C'est la vie. Oui, cette chanson-là. Hallelujah. Fait quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait-le encore, Jésus. Fait quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait-le, oh Dieu, fais quelque chose, nouveau. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fait quelque chose dans ma vie, transforme-moi, oh Dieu, quelque chose dans ma vie, donne-moi les ailes du Saint-Esprit, quelque chose dans ma vie, Jésus, transforme-moi, quelque chose dans ma vie, quelque chose, commence à prier là que tu es, commence à prier, que Dieu fasse quelque chose, qu'il te donne les ailes du Saint-Esprit, à être un homme d'action, un homme d'action, un homme d'action, oh j'aimerais être cet homme d'action, cet homme d'action, Jésus, 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 je prends l'engagement ce jour, je prends l'engagement, au nom de Dieu, au nom de Jésus, je prends l'engagement, nous prions tous ensemble, nous prenons cet engagement devant Dieu, que moi je serai cette personne, scellée pour la cause du royaume, scellée pour la cause du royaume, c'est lui qui traîne les autres, par mon témoignage, par mon témoignage, c'est lui qui traîne les autres, c'est lui qui attire, pour Dieu, c'est lui qui attire, pour Dieu, j'attire, pour Dieu, j'attire les nations, pour Dieu, que j'attire des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, dans la présence de Dieu, des milliers, des milliers, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, Que j'attire des milliers, que j'attire des milliers, que je célèbre Dieu avec les amis, avec les autres. Alléluia. C'est lui qui attire, qui traîne les gênes de ma génération, les mamas de ma génération, les papas de ma génération. Je les attire, adieu, 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 adieu. Je refuse d'être un blocage, je refuse d'être une pierre d'achoppement. Je refuse d'être une barrière, je refuse d'être une barrière, je refuse, oh Dieu, je refuse. Je refuse d'être une barrière, je refuse d'être la porte. J'accepte d'être la porte, j'accepte d'être la porte, j'accepte d'être la porte, pour Dieu, pour Dieu, oh Jésus.